Voici donc la vidéo numéro 5 On est déjà très au clair avec pas mal de choses au niveau des racines carrées On maîtrise la définition, le vocabulaire, la simplification le procédé pour additionner des radicaux et on est au clair avec les 3 propriétés qui vont nous permettre de naviguer dans le thème qui va suivre à savoir la multiplication entre les racines carrées et voici la première partie On rentre dans le vif du sujet Les produits avec des racines carrées Alors je vous propose deux exemples que nous allons réaliser ensemble à l'aide bien sûr d'un procédé étape par étape Comme dans n'importe quel produit la toute première des étapes c'est identifier le signe de votre produit mais ici on va en profiter déjà pour multiplier tous les facteurs qui sont devant vos racines carrées Alors ici mon produit sera négatif Quant aux facteurs qui se trouvent devant les racines carrées j'ai 2A carré que je peux multiplier par A ça me donne 2AQ Ensuite Sous une racine unique Donc là on va appliquer la propriété des racines carrées à savoir que le produit de racines carrées n'est rien d'autre que la racine carrée de ce produit Mais attention On va devoir manipuler les radicants de façon intelligente à savoir soit se retrouver avec des puissances à exposants paire soit se trouver avec des nombres carrés D'alors Sous une racine unique Je vais déjà décomposer le radicant 243 243 vous le savez maintenant je vous ai assez fasciné avec ça c'est 3 exposants 5 Pour le moment c'est vrai que 3 exposants 5 n'est pas un élément carré Tiens qu'est-ce que je vais faire ? Je vais évidemment décomposer cette écriture La décomposer en produits de puissance de même base à savoir 3 exposants 4 Je vais chercher l'élément carré qui statuait juste avant l'exposant 5 à savoir l'exposant 4 fois 3 Ensuite le deuxième radicant se compose de 4a exposants 8 4 est un nombre carré a8 est une puissance dite carré puisque son exposant est paire Tout ça bien sûr inséré sous une racine carré unique Alors attention, on ne calcule strictement rien Ici vraiment c'est l'art de manipuler des écritures pour s'arranger afin d'avoir des éléments dits carrés et d'enfin pouvoir appliquer la fonction racine carré sur chacun d'entre eux C'est exactement ce que nous allons opérer sur ces 3 éléments Et donc En appliquant la fonction racine carré on va se retrouver avec bien sûr moins 2a cube fois 3a carré qui n'est rien d'autre que la racine carré de 3 exposant 4 fois 2 qui n'est rien d'autre que la racine carré positive de 4 fois a exposant 4 qui n'est rien d'autre que la racine carré de a8 Attention, il reste un élément présent sous la racine carré à savoir le radicant 3 Reste à multiplier les facteurs qui se trouvent en dehors de votre racine carré et ceux qui se trouvent à l'intérieur mais ici ça va être facile je vais multiplier 2 par 3 au carré et par 2 et bien sûr associer a cube avec a4 ce qui va me donner comme monome statuant devant ma racine carré monome algébrique moins 36 à 7 bien sûr je n'oublie pas de recopier racine carré de 3 deuxième exemple à nouveau j'identifie le signe le signe va être négatif ensuite je vais devoir tout rassembler sous une racine carré unique mais bien sûr je vais devoir décomposer chacun des radicants alors le premier problème arrive c'est que le premier radicant c'est 135 or 135 moi ça ne me dit rien du tout c'est pas un nombre carré donc je vais faire appel à ce qu'on a vu déjà en première humanité et en deuxième c'est à dire la décomposition d'un nombre en produits de facteurs premiers on se souvient ? regardez 135 135 son premier diviseur premier c'est c'est pas 2 c'est 3 et quand je divise 135 par 3 j'obtiens 45 si je sais continuer à diviser par 3 je le fais or 45 est divisible par 3 ça me donne 15 15 est toujours divisible par 3 ça me donne 5 et là j'ai pas le choix 5 est divisible que par 5 ce qui va me donner 1 résultat en réalité 135 n'est rien d'autre que le produit de 3 au cube par 5 dès lors c'est ça que je vais insérer sous ma racine unique vous allez me dire oui enfin madame ça c'est pas très intelligent j'ai aucun élément carré tranquille on va voir ce qui va se passer avec les autres radicants il y a peut-être des associations intelligentes à faire on ne calcule pas donc il me reste le radicant 5 lui je sais rien en faire je suis bien obligée de le recopier ah j'ai le radicant 12 alors 12 c'est le produit de 2 par 6 mais ça ça m'arrange pas par contre c'est le produit de 4 par 3 et ça ça m'arrange à nouveau on ne calcule pas c'est à dire que ici on va appliquer les propriétés de puissance à savoir si vous repérez que vous avez des puissances de même base mettez-les s'il vous plaît entre elles donc je vais me retrouver avec non pas 3 au cube mais 3 exposant 4 non pas 5 mais 5 au carré suivi bien sûr de mon nombre carré à savoir 4 et là ça me dégage 3 pistes hyper intéressantes puisque j'ai affaire à 3 éléments 10 carrés je vais dès lors pouvoir appliquer la fonction racine carré sur chacun d'entre eux et je me retrouve avec le produit de facteur numérique moins 3 au carré fois 5 fois 2 ce qui va me donner moins 90 dernier petit exemple pour être sûr que vous avez bien compris le procédé à appliquer lorsque vous multipliez des racines carrées entre elles donc étape 1 identification du signe et si on sait réduire les valeurs se trouvant devant les racines carrées on opère évidemment ces multiplications ce qui n'est pas le cas ici puisque je n'ai que le coefficient 3 donc je sais que ça va être un produit positif et que momentanément le coefficient sera 3 j'organise une grande racine carrée unique et je vais me débrouiller pour que chaque radicant soit décomposé en produit de facteur et après je vais cogiter ça commence très mal j'ai 105 alors 105 n'est pas un carré ça c'est certain je n'ai pas d'autre idée donc je vais opérer sa décomposition en produit de facteur premier ça va peut-être me dégager des pistes alors zone de travail 105 alors 105 le plus petit diviseur premier de 105 il n'est pas divisible par 2 par contre il est divisible par 3 105 divisible par 3 ça me donne 35 35 n'est plus divisible par 3 par contre il est divisible par 5 5 ce qui va me donner 7 7 le seul diviseur premier qui les a 7 ce qui me donne 1 et donc j'ai un produit de facteur premier pour 105 qui est 3 x 5 x 7 alors pour le moment c'est pas super intelligent parce qu'il n'y a pas d'élément carré mais c'est pas grave ça va peut-être me dégager une piste par après c'est donc ce que je vais insérer sous le radical ensuite décomposer le radical 5 je ne sais pas je vais aussi le recopier et ensuite décomposer le radical 7 pareil je vais devoir le recopier par contre ce qui est génial vous l'avez vu je vais pouvoir associer le facteur 5 avec le facteur 5 ça ne me donne rien d'autre que 5 au carré vous remarquez je ne calcule pas ne pas calculer je vais associer aussi 7 avec 7 7 x 7 rien d'autre que 7 au carré je ne calcule toujours pas et là je vais pouvoir appliquer les fonctions la fonction plutôt racine carré sur ces deux éléments carré donc ils quittent évidemment le radicant ils vont devenir coefficients j'en oublie pas de recopier racine carré de 3 et finalement si je réduis le produit de facteur numérique devant la racine carré 3 x 5 x 7 35 x 3 me donne 105 et pour terminer la partie racinique racine carré de 3 voilà concernant les produits autre cas de figure où on peut rencontrer des produits c'est notamment lorsque nous devons calculer des puissances de racine carré alors première étape et bien comme dans n'importe quel produit la toute première étape c'est d'identifier le signe et alors en même temps puisque nous travaillons avec des racines carrées vous savez que la première chose qu'il faut faire c'est toujours traiter des racines carrées et simplifier j'observe ici dans le premier exemple j'ai une base négative l'exposant est pair mon résultat sera donc positif j'analyse d'abord le radicant de ma racine carré qui se compose de 3 a cube b il n'y a donc pas d'élément dit carré il n'y a donc pas de simplification je passe à l'étape suivante j'analyse l'exposant de 7 puissances il s'agit d'un exposant pair première chose je vais appliquer cet exposant sur tous les éléments qui se trouvent devant ma racine carré ici je vais appliquer l'exposant 4 sur 2a carré b ce qui va me donner 16a8b4 je fais exactement la même chose sur la racine carré maintenant j'ai donc la quatrième puissance de la racine carré de 3a cube b et donc retenez bien ceci la seule façon de pouvoir appliquer une puissance sur une racine carré c'est que cette puissance soit dotée d'un exposant pair or c'est le cas qu'est-ce que je vais opérer le petit truc à savoir diviser l'exposant pair par l'indice 2 qui est caché dans l'espèce de petit v de mon radical donc à partir du moment où vous avez une puissance à exposant pair et bien vous allez pouvoir neutraliser votre racine carré oui mais attention quand je divise 4 par 2 j'ai un nouvel exposant j'octroie un nouvel exposant à cette expression à savoir 2 je vais donc maintenant élever 3a cube b au carré je calcule cette puissance ce qui va me donner 9a6b2 là j'ai plus qu'à réaliser le produit de facteurs numériques et littéraux ce qui va me donner comme nouveau coefficient ici 144 produit de 16 par 9 et la partie littérale réorganisée a14b6 on passe à l'exemple 2 à nouveau une puissance dotée d'un exposant pair première étape j'analyse d'abord le signe que va prendre cette puissance comme ma baise est positive là c'est très facile je vais avoir un résultat positif j'observe d'un petit peu plus près le radicant de cette racine carré or je vois que j'ai un élément carré je vais donc d'abord simplifier la racine carré je me retrouve toujours avec cette sixième puissance de quoi bien sûr de b carré qui statuait déjà devant ma racine carré mais a carré qui n'est rien d'autre que la racine carré de a exposant 4 suivi bien sûr de ma racine carré simplifiée à son maximum et dont le radicant se compose de 2b cube maintenant je vais appliquer l'exposant 6 sur tous les éléments qui statuent devant la racine carré et bien sûr dans un deuxième temps sur la racine carré comme l'exposant est pair je ne vais avoir aucune difficulté la sixième puissance de a carré b carré me donne a 12b12 je vais ensuite appliquer l'exposant 6 sur la racine carré tout simplement en divisant l'exposant pair par l'indice 2 je neutralise ainsi la racine carré et je me retrouve avec le nouvel exposant qui est 3 je vais donc calculer le cube de 2b cube ce qui va me donner 8b9 je n'ai plus qu'à opérer le produit de facteurs numériques et littéraux me retrouvant avec l'expression 8 à 12 b21 encore deux petits exercices donc premièrement signe du produit et simplifier la racine carré si c'est possible j'observe que j'ai une base négative mon exposant étant un pair je vais avoir un résultat final négatif ce moins va donc accompagner tout mon raisonnement ensuite j'observe qu'au niveau du radicant j'ai deux éléments carrés à savoir a6 et b2 ils vont donc pouvoir s'échapper du radicant après leur avoir appliqué la fonction racine carré je reste donc avec 2 a cube b racine carré de 2 bien sûr tout cela élevé au cube analyser l'exposant alors dans ce cas de figure l'exposant est impair je vais donc appliquer l'exposant impair sur tous les facteurs qui se trouvent devant la racine c'est parti voilà qui est fait et donc 2 a cube b élevé au cube me donne bien 8 a 9 b3 appliquer ensuite l'exposant impair sur la racine carré dès lors j'applique le cube sur racine carré de 2 je le réécris ici ensuite nous allons manipuler la puissance à exposant impair en produit de facteur intelligent c'est à dire qu'on va aller rechercher le carré qui se tatuait juste avant et donc moins 8 a 9 b3 multiplié par quoi par le produit intelligent à savoir la racine carré de 2 élevé au carré fois la racine carré de 2 ainsi je vais pouvoir diviser l'exposant par l'indice pardon de la racine carré et je me retrouve avec le nouveau produit moins 8 a 9 b3 multiplié ce coup-ci par 2 le tout multiplié par racine carré de 2 reste à effectuer le produit moins 8 fois 2 me donne moins 16 a 9 b3 élément statuant devant la racine carré mais je n'oublie pas racine carré de 2 le dernier exercice à nouveau une puissance à exposant impair la première des étapes c'est d'identifier le signe de cette puissance qui va accompagner tout notre procédé le signe ici sera négatif étant donné que la base est négative et que l'exposant est impair s'il y a lieu de simplifier à cette étape vous le faites or je m'aperçois que aq peut être subdivisé en produit intelligent de a carré par a je dégage alors un élément carré et je vais lui appliquer la fonction racine carré afin de le réduire dès lors je me retrouve avec 2b multiplié par a racine carré de ab étape suivante analysez l'exposant nous savons qu'il est impair nous allons donc appliquer ce dernier sur tous les éléments qui se trouvent devant votre racine carré voilà qui est fait j'en ai profité pour remettre l'ordre alpha 2ab le tout puissant 5 ce qui va me donner au final accompagné du signe moins moins 32 a5 b5 j'effectue la même chose au niveau de ma racine carré en lui appliquant la puissance 5 je me retrouve alors avec la racine carré de ab le tout exposant 5 ensuite nous allons manipuler la puissance à exposant impair en un produit de facteur intelligent on va aller chercher le carré qui se tatuait juste avant à savoir la racine carré de ab le tout puissant 4 multiplié par la racine carré de ab ceci va me permettre de diviser l'exposant pair 4 par l'indice caché dans le petit v 2 ce qui me donne pour nouvel exposant 2 je vais devoir élever ab à la puissance 2 bien sûr je n'oublie pas de recopier tout ce qui trônait devant la racine carré dès lors j'obtiens moins 32 a5 b5 multiplié par a carré b carré et j'oublie pas multiplié par la partie racinique ab j'effectue enfin le produit et je me retrouve avec moins 37 a7 b7 racine carré de ab et on en a terminé d'un massacré de ce que je pour